Radio, bienvenue à vous dans ce journal. Aïssa Tougeïba. A la une ce soir, à l'instant, l'opposition face à la presse des discussions qui tournent autour du nouveau code électoral. D'ailleurs, les députés sont convoqués en séance plénière ce lundi pour examiner ce projet de loi portant code électoral. Un projet de loi pour lequel les députés voteront contre, clame Mamadou Diop de croix. Le vice-président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie se veut formel. Aucune amélioration sur le code électoral n'a été notée depuis l'arrivée du président Macky Sall en 2012. Il était l'invité de Bayo Marguet dans l'émission Objection de ce dimanche. Vous l'entendrez. Covid-19, le Sénégal enregistre un record de 129 nouvelles contaminations en 24 heures, dont 341. Issues de la transmission communautaire réparties entre Dakar, Saint-Louis, Mourti, Wawan, Popogloune, Bignonna et autres localités. Quatre nouveaux décès également recensés. La tendance à la hausse se maintient, précipitant au rouge les indicateurs dans les secteurs de l'éducation, l'emploi, le secteur informel du mois. Dans la région de Capri, Natiesse et Adjurbel, les acteurs de l'hôtellerie expriment leurs craintes face à la hausse des cas de contamination. A la présentation, Alassane Ouad assure la mise en onde de ce journal. A l'instant, une grande rencontre de l'opposition sénégalaise autour du nouveau projet portant code électoral et des questions discutées au dialogue politique. Cette rencontre regroupe les députés de l'opposition, les leaders du FRN, du M2D, du Congrès et Adjotna. Nous y reviendrons avec notre reporter sur place, Amadou Moustapha Adjian. D'ailleurs, un projet portant code électoral pour lequel les députés sont convoqués demain lundi pour examiner le projet de loi portant code électoral. Un projet déjà adopté en commission. Selon le vice-président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, aucune amélioration sur le code électoral n'a été notée depuis l'arrivée de Macky Sall en 2012. Donc, Amadou Diop de Croix, ce vœu formel, il voteront contre ce projet de loi à l'occasion de la plénière en début de semaine. Il a dit à Bayou Margué dans l'émission Objection de ce dimanche, un extrait que je vous propose d'écouter. La question du parrainage est une question sérieuse. Mais pour les locales, il n'y aura pas de parrainage. Non, non, je parle, moi, vraiment, de... La prochaine présidentielle. La présidentielle. Le code électoral, le système électoral est un tout. On ne peut pas extirper des aspects. À l'élection présidentielle, les dispositions qui existent ne sont pas changées. Alors, le pouvoir a la possibilité, comme en 2019, de choisir des candidats et d'exclure des candidats. Ça a été le cas en 2019. Nadi, il y a trop de candidats parce que je crois qu'il y en a eu quoi. Donc, prenez des accords, c'est sur l'organisation. Vous décidez le ministère de l'Intérieur. Il est chargé de l'organisation des élections. À la place du ministère de l'Intérieur. Voilà. Deuxième point de désaccord, le parrainage. Pour la prochaine présidentielle. Pour les locales, il n'y aura pas de parrainage. La caution. Maintenant, la caution. Sur la caution, le montant n'est pas déclaré. Même pour les locales, là, ils proposent 40 millions. Pour les locales. Oui. Vous vous proposez combien ? Et les 10 millions ? 40 millions, ils proposent. Si vous voulez être sur les départementales, sur les locales, les... 10 millions, 40 millions. Bon. En fait. Ça, il y a vraiment... Le rôle de la justice dans les élections. Dans le processus électoral. Dans le processus électoral. Quel est votre problème ? Vous avez une justice qui se déclare toujours incompétente. Par exemple, là, on a saisi la justice sur... Le projet de loi sur le code pénal, le code de procédure pénal. Elle va se déclarer incompétente. Oui, mais ils n'ont pas encore répondu. Attendez. L'électoral, on va peut-être introduire. Ils se déclareront incompétents, etc. Donc, autrement dit, on en est là, quoi. Bon. Vraiment, c'est sur le terrain que ça serait. Et à Fatih, Khalifa Baba Karsal, leader de Tahaou Sénégal, soutient les femmes et les jeunes de Tahaou Sénégal pour aller à la conquête des collectivités territoriales. Il a présidé ce week-end la rentrée politique de son candidat à la mairie de Fatih. Gorsar. La coalition Tahaou Sénégal profite ses stratégies pour aller à l'assaut de la mairie de Fatih. Elle a mobilisé ses troupes ce week-end pour la rentrée politique de son candidat. Occasion saisie par ce dernier pour décrier le manque d'infrastructures au niveau de la commune qui qualifie de manque de volonté, de vision et de compétence. Mad Kodendjaï, ingénieur en télécommunication, spécialiste au réseau mobile. Le minimum d'infrastructures, on ne peut pas l'avoir malgré le nombre d'autorités qu'on a au mètre carré et par habitant. Ceci dénote simplement de manque de volonté. Un leadership se distingue par trois piliers. Il faut la volonté ou l'ambition, il faut la vision et il faut la compétence. La population manque de tout. Manque de bons soins et de santé. Manque de bonnes écoles pour les élèves. Tahaou Sénégal a décidé de soutenir les jeunes et les femmes pour la conquête des collectivités territoriales aux prochaines élections communales et départementales. Khali Vassal a comme mot d'ordre la détermination et l'engagement sans faille. C'est le difficile qui est le chemin. Et que quand le chemin est difficile, seule une détermination et un engagement sans faille pourra en venir à tout. Il a mis à provis ce meeting pour se prononcer sur l'audience qu'il a accordé au chef de l'Etat la suite du décès de sa mère. Je le suis le président Makessa Lechemo. Ça a suscité un grand débat. Si c'était à le faire, je l'aurais refait. Je le recevrai et je le recevrai bien. Et je n'ai de permission à demander à personne. Et la tyrannie de l'opinion, la tyrannie des réseaux sociaux ne peut rien contre moi. Garcette Fatigue, Sud FM. Covid-19 au Sénégal. Un nombre record de cas de contamination enregistrés. 529 nouvelles contaminations enregistrées sur 2717 tests. Soit un taux de positivité de 18,45%. 188 cas à contact. 340 T1 issus de la transmission communautaire. Dont 282 dans la région de Dakar. 59 dans les autres localités. 106 patients déclarés guéris. 16 cas graves en réanimation. Et 4 décès enregistrés. 1 849 personnes vaccinées. Soit un total de 580 550 personnes vaccinées. Depuis le début de la campagne de vaccination. La pandémie de Covid-19 a donc précipité au rouge. Les indicateurs dans beaucoup de secteurs de la vie socio-économique de la région de Kafrine. Principalement l'éducation, l'emploi et le secteur informel a notamment déclaré à Sanjay, responsable du développement du capital humain à la direction générale de la planification et des politiques économiques. Par exemple, la non-déclaration des faits d'État civil montre que la moyenne au niveau national tourne autour de 16,6% contre 20 à 25%. A. Kafrine a-t-il fait valoir ? Il a estimé que ces chiffres justifiaient le choix porté sur cette région du centre du pays d'abriter les activités commémoratives. La journée mondiale de la population. Des cas de contamination à Tchesse et à Durbel. Les acteurs de l'hôtellerie expriment leurs craintes face à la hausse des cas de contamination liés au coronavirus. Écoutons à ce propos Boubacar Sabali, président du syndicat d'initiative et de tourisme Tchesse et Durbel. Quand on apprend qu'il y a une récris de sens de la pandémie, on a des craintes. Maintenant, nous étendons des autorités s'il convient de prendre des mesures particulières. Parce qu'il y avait déjà le dispositif d'avant qui était en cours. Maintenant, c'est une nouvelle variante, il paraît, mais nous n'avons pas suffisamment d'informations pour savoir s'il convient de prendre de nouvelles dispositions. Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. Nous étendons des indications précises du ministère de la Santé et du ministère de tourisme. Pour le moment, on n'en a pas. Il n'y a pas eu de communication là-dessus, à ma connaissance. Déjà, c'est une préoccupation. Ça fait deux cas à l'espace de quelques semaines. C'est une préoccupation majeure. Je pense que ça exigerait une concertation entre les autorités et tous ceux qui sont concernés. Nous pensons que ça ne va pas tarder et que certainement l'État convoquera les uns et les autres ou bien prendra des mesures idoines et nous informera de quel type de mesures. Au niveau intime, bien sûr, chaque établissement a son dispositif de sécurité. Et certainement, en fonction de la localité, là où on se tourne, on a la réalité du terroir et on prendra des dispositifs en fonction des risques qu'il y a. Restons à tiès sous les responsables de la circonscription scolaire du département de ce département. Salut les efforts fournis par les acteurs de l'école. Malgré une année difficile à cause du Covid-19, selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation, chef du district de Tchanaba, une synergie d'action a permis de matérialiser le plan de résilience. L'inspecteur Papa Amadou Nyan est avec Baba Karndou. Oui, c'est une année scolaire très difficile qui a un peu tiré en longueur. Ça se justifie avec le contexte de Covid que nous avons vécu presque pendant deux années successives. Donc c'était une année particulière où il fallait avoir un bon système. Dès le départ, avant même l'année scolaire, nous avons eu à réfléchir, à interroger un peu ce qu'on avait appelé le plan de résilience, que le ministère avait mis en place en plein Covid, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir de bons résultats. Parce que l'année dernière, malgré tout, on avait obtenu de très bons résultats. Qu'est-ce qui nous avait permis d'avoir ces résultats dans ce contexte de pandémie ? Donc c'est ce qu'on avait appelé un peu le plan de résilience. En d'autres termes, on avait vu que tout le monde s'était mis, n'est-ce pas, on avait une synergie d'action autour de l'école. Alors, on avait réduit les effectifs, donc c'est une leçon à prise. Toutes les équipes pédagogiques étaient mobilisées autour des classes d'examen. Toute la communauté, les partenaires, tout le monde vraiment s'y est mis. Donc on a voulu cette année reconduire ce système. Vraiment, il fallait aussi prolonger l'année. Il fallait même réduire aussi le programme. Vous avez vu que tout cela a été fait, parce qu'on s'est rendu compte que le programme était trop fourni. Et qu'on faisait apprendre aux enfants des contenus qui n'étaient pas indispensables. Donc il fallait revoir les contenus, n'est-ce pas, nous mobiliser pour faire en sorte que vraiment les élèves puissent avoir l'essentiel et réussir. Sud international. En République démocratique du Congo, l'influant cardinal Monseng Wo, archevêque émérite de Kinshasa, s'est éteint dimanche à Paris à l'âge de 81 ans. Six jours après son évacuation dans un état critique, figure de l'église catholique africaine, il était connu pour ses critiques envers le pouvoir depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et puis en Turquie, 12 personnes ont été tuées et 26 autres blessés dans un accident de bus transportant des migrants en situation irrégulière à Vannes dans l'est de la Turquie. Plus de 2000 migrants sont morts en mer en tentant de rejoindre l'Europe en 2021. Le chiffre cinq fois plus important que celui de l'année dernière à la même période. Et puis le Maroc est confronté depuis samedi 10 juillet à une chaleur suffocante qui devrait culminer ce dimanche en juillet avec des températures records qui vont frôler les 51 degrés. Il s'agit d'un record absolu selon les services météorologiques du pays, des records de températures dus à l'activité humaine qui dégage les gaz à effet de serre, des températures qui commenceront à baisser à partir de lundi ou mardi. Prévision du chef du Centre national de recherche météorologique du Maroc. 18h15 et c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. A l'instant, l'opposition face à la presse des discussions qui tournent autour du nouveau code électoral. D'ailleurs, les députés sont convoqués en séance plénière ce lundi pour examiner ce projet de loi portant code électoral. Un projet de loi pour lequel les députés voteront contre Clam Madou Diop de Croix, le vice-président du groupe parlementaire Liberté et démocratie. Ce vœu formel, aucune amélioration sur le code électoral n'a été noté depuis l'arrivée du président Macky Sall en 2012. Il était l'invité de Bayou Marguet dans l'émission Objection. Vous avez soumis ces éclairages dans ce journal. Covid-19, le Sénégal enregistre un record de 529 nouvelles contaminations en 24 heures, dont 341 issues de la transmission communautaire réparties entre Dakar, Saint-Louis-Bourg, Tihuahuan, Popongin, Bignonna et autres localités. Quatre nouveaux décès également recensés. La tendance à la hausse se maintient, précipitant au rouge les indicateurs dans les secteurs de l'éducation, l'emploi, le secteur informel, du moins dans la région de Kaffry, Natchez et à Durbel. Les acteurs de l'hôtellerie expriment leurs craintes face à la hausse des cas de contamination. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Al-Sanwad qui en a assuré la mise en onde. Retrouvez Biramandjaye à 21h pour la prochaine édition. Ce sera en Wall-Off, bien entendu. Mais ne bougez pas, restez sur nos ondes dans un instant. La suite de Megasport avec Elaj Malik Yair. I set to K-Bar.